Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et vous le voyez au titre aujourd'hui, on sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire ces derniers temps. On est sur une vidéo assez spéciale puisque celle-ci est sponsorisée et pas par n'importe quel jeu les amis, j'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une vidéo sur Clash of Clans. J'imagine que vous connaissez toutes et tous le jeu, c'est un jeu extrêmement populaire depuis des années. Pour vous le présenter, il s'agit d'un jeu gratuit dans lequel on doit construire et développer son village afin d'aller attaquer des villages ennemis. Il est aussi possible de créer son propre clan afin de participer à une guerre des clans. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai créé mon propre clan, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a des récompenses à gagner grâce à un événement Clash of Clans. Pour ceux qui n'ont pas encore le jeu, je vous mets le lien, si vous souhaitez le télécharger gratuitement, c'est en première ligne de description, foncez, vous allez voir, le jeu est super cool. Ok, c'est parti, donc ce que vous découvrirez là, c'est ma partie, ma première fois sur Clash of Clans. Donc au début, j'étais un petit peu dans la phase tuto où on m'explique qu'il va falloir se défendre contre des petits ennemis qui vont venir nous attaquer. Donc on m'explique comment poser mes premiers canons. J'ai vraiment eu une super expérience sur le jeu, j'ai vraiment kiffé et j'exclus pas à y rejouer à l'avenir parce que c'était vraiment une super expérience. Donc au début, on développe notre village, forcément, c'est le tout début. J'ai juste posé un petit canon qui me permet de me défendre contre les gobelins qu'il y a là, vous voyez, et du coup, j'arrive à m'en débarrasser et à survivre à mon premier assaut. Donc c'était au moins assez tranquille. Pour l'instant, dans notre village, on n'a rien, on a juste une petite mine qui nous donne un petit peu d'or, on a nos elixirs, on a des gemmes et on a notre hôtel de ville. Il va falloir qu'on, eh bien, comme ça, prospère. Et donc on va commencer par les détruire ce camp de gobelins qui nous a attaqué, histoire d'être un petit peu plus tranquille. Et donc pour ça, il va juste falloir, eh bien, que je déploie mes troupes directement. Alors je n'ai que deux, trois petites troupes pour le moment qui sont venues mêler, mais ça va permettre quand même, eh bien, de pouvoir détruire cette première zone. Ce qui va m'apporter, en plus, vous voyez, de l'or et de l'élixir. Donc c'est super intéressant, ça va me permettre, eh bien, de me développer. On est encore un petit peu dans la phase tuto, mais ça m'explique gentiment comment ça va se passer. Et donc on va forcément, via les magasins, mettre une cabane d'ouvriers. Les ouvriers qui vont permettre, eh bien, de construire un petit peu plus, forcément, un peu plus rapidement. Et puis là, bah voilà, extracteur d'élixir pour avoir, donc, de l'élixir. J'utilise mes gemmes pour aller un petit peu plus vite, hein, tant qu'à faire. On en avait au début, donc je préférais, eh bien, m'en servir. On va également avoir un réservoir d'élixir qui va augmenter notre capacité de stockage. Pareil, on peut, donc, se dépêcher si on le souhaite de le construire, même si au début, c'est assez rapide. Et de la même manière, il va nous falloir quelque chose pour l'or. Donc, on va faire des réserves d'or, ce qui va nous permettre d'avoir plus d'or, forcément. Et on a, du coup, les gobelins qui sont reattirés par l'or. Et donc, cette fois-ci, il va falloir se défendre d'une meilleure manière. Cette fois-ci, il va falloir faire notre propre caserne afin, eh bien, de former des troupes que vous voyez là. Donc, je vais en former une quarantaine. Ce qui va me permettre de vraiment me défendre face à l'attaque des gobelins. Parce que, très clairement, jusqu'à maintenant, j'avais eu un petit coup de main. Mais ça ne servait pas trop, hein. Maintenant, il va falloir se dérouiller par notre propre moyen. Donc, on va faire le maximum de troupes. Voilà, au début, je me demande un petit peu comment ça marchait. Donc, on fait le maximum de troupes. Voilà, formation des troupes qui est terminée. Et donc, on peut aller se battre directement sur la carte, sur les gobelins. Pour l'instant, on est sur les gobelins. Mais vous allez voir qu'il y a des parties en multi, ensuite, qui arrivent. Donc, là, forcément, voilà, on est sur une zone qui est un petit peu plus gardée. On a des tours avec des archers qu'on va, en premier temps, défoncer. Et puis, ensuite, on va aller gentiment détruire les bâtiments ennemis. Que ce soit leur hôtel de ville, mais également leur petite caserne, leur petite hutte. Et donc, sans trop de difficulté, on est encore sur le début. On va s'en débarrasser. Et ça va me donner pas mal d'or et d'élixir qui vont me permettre, encore une fois, comme ça, de prospérer. Et donc, on va créer, en même temps, notre nom. Notre nom, on va mettre notre âge, évidemment. Voilà, tout ce genre de petites informations qui vont nous être demandées. Et maintenant qu'on a pris de l'or au gobelin, on peut améliorer l'hôtel de ville. Vous le voyez qu'il va me permettre de débloquer de nouveaux bâtiments, ainsi de suite. Alors là, pour l'instant, c'est 10 secondes, l'hôtel de ville. Mais dans les niveaux au-dessus, ça peut prendre plusieurs heures. Voire, j'imagine, à terme, peut-être plusieurs jours. Mais déjà, là, on a, grâce à tout ça, débloqué des défis. Et donc, ces défis qui vont nous permettre d'avoir des récompenses. Vous voyez que là, si je vais dans la somme des récompenses, eh bien, on peut voir qu'on peut gagner 2000 d'élixir, 2000 d'or. Il y a comme ça, avec des points de défis qu'on gagne, on peut avoir beaucoup, beaucoup de choses qui s'accumulent. Et on va en débloquer au fur et à mesure que l'aventure, eh bien, se poursuit. Et donc, grâce à l'hôtel de ville, on va pouvoir vraiment développer notre ville. Et là, je vais m'atteler vraiment à développer la ville, soit en améliorant ce que j'ai déjà, donc les réserves d'or, par exemple, qui vont me permettre d'accumuler plus d'or. Soit les réserves d'élixir, soit la production. Ça va me permettre de passer de niveau également. Et vous voyez que je débloque des nouvelles choses. Par exemple, je mets des nouvelles mines d'or, ce qui va me permettre d'obtenir encore plus d'or, parce que très clairement, je vais en avoir besoin pour avancer. Je vais les améliorer. J'essaie de tout faire vraiment bien, tout en remplissant, eh bien, ce qu'il faut que je construise pour continuer d'améliorer mon hôtel de ville. Donc là, vous voyez, je mets encore des extracteurs d'élixir. C'est très clairement la base de notre richesse. Donc, il nous faut des élixirs et il nous faut de l'or. C'est super important. Mais vous voyez que je vais pouvoir mettre comme ça des petits canons encore pour me défendre. Tant qu'à faire, parce que c'est super important. Je peux me refaire attaquer. Je vais mettre une tour d'archère, comme celle qu'on a détruit tout à l'heure, mais cette fois-ci, directement, eh bien, pour nous aider. Et on va mettre également les remparts. Les remparts que je vais devoir poser en nombre et en quantité astronomique pour déjà de un, se défendre. Et puis de deux, parce que je vais avoir besoin d'en poser pas mal pour améliorer mon hôtel de ville à un niveau encore supérieur. On est vraiment dans la phase où on prospère. Vous voyez, on met pas mal de choses. On a mis un camp militaire. On passe niveau 4. On est en train de bien, bien, bien avancer. Vous voyez que la ville, voilà, c'est plusieurs minutes de jeu que je vous condense, mais est en train de bien prospérer. On améliore un petit peu tout. Tout ce qui est possible d'améliorer, en fait, c'est des dépenses à l'instant T, mais qui permettent ensuite, comme ça, eh bien, forcément, d'aller beaucoup plus rapidement derrière. Donc, c'est super important. Et vous voyez, donc, je valide des défis, voilà, qui me donnent des électeurs de l'or et quasiment bientôt des gemmes. Grâce, eh bien, à tout ce que j'ai construit, j'ai validé des défis. Et je vais, pour continuer à avancer, eh bien, attaquer des nouveaux camps de gobelins. Parce que, vous le voyez, au niveau du butin disponible, il y a beaucoup d'or et d'élixir à se faire. Donc, forcément que, bah, je me dis, histoire d'avancer encore plus vite, autant aller attaquer des gobelins en faisant des troupes. Comme ça, au moins, voilà, vous voyez, 1500, 1500, ça rentre. J'en fais même un deuxième dans la foulée. Comme ça, au moins, on avance super bien. Alors, celui-ci était quand même un petit peu mieux gardé. Mais, bon, au final, on arrive à globalement bien s'en sortir. Vous voyez, il n'y a pas trop, trop de problèmes à ce niveau-là. Même malgré des canons, quelques petites paires de troupes, forcément. Mais, bon, les troupes, après, on peut les refaire. Et surtout, ça va me permettre, eh bien, en détruisant ce dernier camp ici, d'obtenir encore pas mal. Et vous pouvez voir qu'au niveau de l'or et de mes élixirs, ça augmente plutôt bien 2500 en plus. Vous voyez, donc, je complète des défis. Et donc, dans la foulée, des récompenses. Donc, déjà, mais tout est en train de s'accélérer plutôt bien. On peut donc mettre un laboratoire qui coûtait très cher au départ, 5000 d'élixirs. Vous voyez, on est en train de vachement bien améliorer. On a pas mal d'autres choses qu'on est en train de placer, comme des extracteurs. On est en train de créer notre petite colonie. Ça y est, très clairement, afin d'avancer, on a amélioré notre hôtel de ville, encore une fois. Du coup, on augmente un petit peu tout. On pose, eh bien, de nouvelles choses, comme des nouveaux réservoirs d'élixirs. C'est super important. Mais j'ai débloqué, du coup, avec le nouvel hôtel de ville, eh bien, des nouveautés. Notamment, eh bien, je crois que je vais les poser un tout petit peu plus tard. Pour l'instant, je mets des mines d'or, parce que les mines d'or, c'est évidemment super important. Mais on a débloqué, notamment, toute la partie piège, qui est super importante. Vous pouvez voir que j'ai posé des bombes, par exemple. Ce qui va m'aider énormément. Et on va, donc, améliorer un petit peu tout ça, avec, donc, des remparts, avec, eh bien, l'amélioration de toutes mes unités, de tous mes bâtiments. C'est super important. Et puis, vous pouvez voir que, du coup, voilà, une fois que j'ai fini d'améliorer tout ça, tout va se mettre à produire de manière extrêmement rapide. Forcément, vous vous en doutez. Notamment, au niveau des troupes, au niveau des réserves d'or. Tout est en train de s'améliorer gentiment. Et donc, là, on va se retrouver un petit peu après. On peut voir aussi qu'au niveau de l'hôtel de ville, on peut changer le décor. Alors, super important, même si, pour l'instant, je ne peux pas. Je vais pouvoir poser un mortier, qui va permettre de faire énormément de dégâts. Je me suis retrouvé face à des mortiers, ça fait des dégâts. Et surtout, vous le voyez, on passe niveau 5. Je vais donc attaquer encore une fois un camp de gobelins. Histoire de me faire, encore une fois, vous voyez, pas mal d'élixirs et pas mal d'or. Parce qu'au plus, les camps de gobelins que j'attaque augmentent. Au plus, ils sont compliqués. Là, les mortiers m'ont beaucoup blessé, vous le voyez. Mais, au final, eh bien, j'arrive à quand même bien avancer. Et j'arrive à faire 3000 de chaque. Donc, ça me permet, comme ça, eh bien, de passer niveau 4 en utilisant un petit peu des gemmes en passant. Et donc, là, vous voyez, c'est 3 heures. Là, je n'ai pas ce qu'il faut. Donc, on va un petit peu se calmer. En revanche, je vais débloquer les clans. Je vous en parlais, le château de clans. Et donc, je vais créer mon clan. Mon clan super important que vous pouvez rejoindre, je vous rappelle. Alors, le nom, c'est Sifaclan. Tout simple. Vous pouvez me rejoindre, voilà. N'hésitez pas, si vous jouez au jeu. Comme ça, rejoignez-moi et on sera super nombreux. D'ailleurs, petite info très importante par rapport au clan, c'est super important de rejoindre mon clan, puisque Clash of Clans met actuellement en place un événement caritatif, j'ai bien dit caritatif, qui s'appelle le Clashathon. C'est un événement qui va vous permettre de gagner des goodies exclusifs Supercells, avec un ensemble de 25 kits spéciaux, si on fait partie des commus sélectionnés. Globalement, comment ça va se passer ? Eh bien, c'est très simple. Les commus françaises et allemandes vont s'affronter pour remporter le plus de trophées de clan. Tout ça, afin de reverser 50 000 euros à des associations. Il y aura 20 000 euros pour la communauté française avec le plus de trophées, 20 000 euros pour la communauté allemande avec le plus de trophées, et 10 000 euros supplémentaires pour la communauté gagnante entre les deux. L'événement démarre le 20 juin à minuit 1 et se termine le 4 juillet à 23h59. Du coup, je compte sur vous pour rejoindre le Sifaclan et tenter de gagner le plus de trophées. Et du coup, maintenant, on va aller tester une partie en multijoueur. Donc, je vais chercher un joueur et on va, comme ça, aller l'attaquer. C'est, du coup, un tout autre style. On n'est pas sur des gobelins, on est sur des joueurs qui ont fait également leur propre murail, leur propre partie. Il y a des archers, il y a des mortiers, il y a plein de choses. J'ai fait plusieurs combats, je vous compile un petit peu ça. Là, on est sur, du coup, un joueur assez tranquille où, vous voyez, j'envoie mes troupes, mais pas tout le monde d'un coup. Je préfère les envoyer à différents endroits parce que, vous voyez, là, on est sur les canons. En même temps, je les envoie à côté pour pouvoir attaquer. Et donc, comme ça, on peut aller piller les joueurs. Alors, pour le coup, ce joueur-là avait moins de ressources parce que c'était un plus petit village que les gobelins que j'avais pillés la dernière fois. Mais ça me permet progressivement, eh bien, de bien avancer dans le jeu et de faire, eh bien, une petite conquête, de réaliser des défis. Et donc, c'est super intéressant. De manière globale, j'ai adoré le jeu, vraiment, et je vous encourage vraiment à le tester, à le télécharger si jamais vous ne connaissez pas. Il y a un lien en description, vous avez le QR code également dans l'intro. Vraiment, n'hésitez pas, il est gratuit. Donc, franchement, allez-y, ça fait passer un bon moment. C'est un bon jeu qui est disponible sur mobile. Et, vous voyez, je récupère encore une fois des récompenses qui sont super intéressantes. Et donc, voilà, pour finir, je vais continuer à améliorer un petit peu mon village que, vous voyez, là, aura été sur plusieurs, eh bien, minutes et heures de jeu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous jouez au jeu ou si vous avez joué au jeu. Si peut-être cette vidéo, alors que je valide un défi, va vous donner envie de reprendre peut-être le jeu, je ne sais pas. Et puis, comme je disais, rejoignez mon clan, super important. Testez le jeu, le lien est dans la description. Likez cette vidéo, bien évidemment, rejoignez-moi sur mes différents réseaux sociaux. Et je tiens à remercier une nouvelle fois Clash of Clans d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je fais rarement des sponsors sur des jeux en entier. C'est souvent des intégrations. Mais là, sur un jeu de cette qualité, j'avais grave envie de tester, surtout que vous me le réclamiez depuis des années. C'est vrai que je n'avais jamais fait de vidéo sur le jeu. C'est maintenant chose faite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien tout le monde. C'était Sif.